Salut à tous, c'est Nina. Aujourd'hui, nouvelle vidéo making of. J'ai décidé de recréer la robe de Galadriel du Seigneur des Anneaux. C'est la robe qu'elle porte dans une scène du premier film, donc la Communauté de l'Anneau, qui est la scène où elle montre à Frodon le présent, le passé, le futur, tout ça, tout ça. J'ai toujours été très fascinée par ces robes blanches éthérées, un peu magiques. Elle a une sorte d'aura, d'élégance et de beauté, moi, qui m'a toujours fascinée. Et depuis que je suis toute petite, je veux être Galadriel. Voilà, c'est un peu le rêve de ma vie. En fait, elle a plusieurs robes dans le film. J'ai détaillé à peu près les trois robes. Ma préférée, c'est pas celle-là, ma préférée, c'est une autre robe, mais qui est beaucoup, beaucoup trop complexe à faire. Et surtout, la différence entre celle-là et celle de la scène du miroir, en fait, n'est pas si grande. Et par contre, le temps que j'y passerais et le temps investi et l'argent investi serait beaucoup plus important sur l'autre robe que sur scène du miroir. Du coup, j'ai poncé la scène, j'ai fait plein de gros plans de machin, d'images de rêves. J'ai déjà fait un patron et un mock-up, tout simplement parce que j'avais besoin de le faire pour vérifier que j'avais assez de tissu. Donc, j'ai déjà tout, normalement, les matériaux pour la faire. Le patron est fait. En ce qui concerne les accessoires de Galadriel, donc broche, diadème et bague, j'ai acheté une bague sur AliExpress. Pas très chère et elle fait grave le taf. Elle est plus petite que ce qu'elle devrait être, normalement, par rapport au film. Mais franchement, la version de Noble Collection, qui est très très belle, elle est chère et en plus, il n'y a plus ma taille. Et en ce qui concerne la broche et le diadème, pareil, la version Noble Collection est beaucoup trop chère pour moi. Je n'ai pas les thunes. Du coup, je les ai modélisées en 3D et je les imprime en résine et je les peindrais effet métal. Je ne sais pas encore si je mettrais le diadème pour cette robe parce qu'elle n'est pas censée le porter dans cette robe. Mais en même temps, je trouve que c'est assez emblématique des Galadriel d'avoir cette diadème magnifique. Donc je verrai, je ferai mon choix. Mais en tout cas, il est fait et comme ça, ce sera bon. Du coup, la vidéo, ce sera principalement sur la sous-robe blanche et la robe. Parce que oui, quand on décortique le costume, on voit qu'il y a une sous-robe blanche sans manche et une sous-robe en dentelle avec des manches qui est en transparence. Du coup, j'ai deux tissus différents, celui de la dentelle et celui de la sous-robe. La dentelle, on a écumé Aliexpress avec lunettes pour trouver une qui sera prochaine mais qui ne soit pas non plus excessive. La beauté des tissus. Du coup, comme vous voyez, c'est un tissu qui est brodé avec des feuilles, des branches et tout et des sequins. Parce que sur les robes de Galadriel, il y a des sequins. Et oui, la go, elle brille de mille feux. C'est ça qui fait que c'est hyper éthéré, je pense, parce que ça reflète bien la lumière. Mais ça, c'est vraiment le tissu le plus cher, donc j'ai 10 mètres. En réalité, mon patron, je ne suis pas complètement satisfaite de la longueur de mes manches. Je ne sais pas si je vais peut-être vous mettre un insert du patron. J'aurais voulu des manches plus longues, mais je ne peux pas parce que si je mets des manches plus longues, je n'ai pas assez de tissus. Et du coup, je n'ai pas le temps de recommander. J'ai passé deux heures à placer mon patron sur mon tissu pour voir si ça rentrait ou pas. Ça a été une vraie galère. Ça rentre au poil de cul près. Du coup, vraiment, les manches, il n'y aura pas un centimètre de plus. Elles seront quand même assez longues, volumineuses, avec pas mal de plis et tout. Mais pour moi, ça me manque de 20 centimètres de longueur dans le tombé. Et ensuite, j'ai acheté par contre au coupon Saint-Pierre. Vous savez que je me fournis beaucoup au coupon. Donc là, c'est bête parce que du coup, en fait, je pensais qu'avec 3 mètres, j'aurais assez. J'avais complètement oublié que je faisais 1,75 m. Et du coup, 3 mètres, ce n'était pas suffisant. Du coup, j'ai pris de la viscose satinée. Donc, c'était 20 euros les 3 mètres. Je pensais que j'avais pris un tissu moins cher quand j'ai dû racheter mon coupon parce que j'ai dû en racheter un deuxième. J'étais un peu dégoûtée. En gros, il m'aurait fallu entre 4 et 5 mètres de tissu. Donc, un viscose satinée, c'est fin, c'est doux. Ça brille un peu parce qu'on se souvient, galadriel, elle brille de mille feux. Et on a envie d'être une boule à façade géante aujourd'hui. Je n'ai jamais travaillé cette matière. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai trop trop hâte. De toute façon, on va commencer par la sous-robe avant la sous-robe. Et on est parti. Alors, elle a une ceinture. Je n'ai pas encore décidé pour la ceinture. En fait, il m'aurait fallu des galons indiens, je pense. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Et j'ai complètement oublié de commander. Donc, je verrai la ceinture en cours de route. Ce qui me tente, ce qui ne me tente pas. C'est parti. J'espère que ça vous plaira. Et on n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de liker pour remonter la vidéo dans l'algorithme. Pour une fois, je le dis avant de lancer toute la vidéo. Et l'intro fut très longue. C'est parti. Avant de commencer, je voulais vous montrer la bague que j'ai achetée sur Aliexpress. Regardez. Trop belle. Bon, elle est un peu petite, comme je vous disais. Je pense qu'elle aurait été plus accurate, plus grande. Mais bon, pour 15 euros, franchement, c'est très très bien. Les détails sont vraiment, vraiment beaux. Et du coup, le patron sur lequel j'ai travaillé. Donc, à gauche, les manches. C'est un monstre. Comme vous voyez, c'est très grand. Là, c'est la pliure du milieu. Je sens, c'est immense. Et la robe avec coupe princesse. C'est la même base de patron que ma Zelda Toilette Princess. Sauf qu'on est beaucoup plus loin à l'arrière parce que Galadriel, il y a une sorte de traîne. Comme vous pouvez voir, la partie devant qui est à droite est beaucoup plus courte. Ça arrête beaucoup plus haute que la partie derrière. Voilà. Donc là, je vais couper ces quatre parties dans mon viscose satiné pour faire la sous-robe. Et comme c'est une coupe princesse, je ne ferai pas de couture anglaise. Alors que j'adore faire les coutures anglaises. Tout simplement parce que les coutures anglaises sur les coutures très courbées comme ça, ça ne rend vraiment pas bien. Là, on va partir tout simplement sur des pièces surjetées et les coutures ouvertes et bien aplaties. C'est parti ! Avant de commencer quoi que ce soit, il faut bien laver son tissu. Tout simplement parce que le tissu peut rétrécir au lavage de 10 à 20% pour de la viscose par exemple. Donc ça vous permettra de ne pas avoir de mauvaise surprise si vous le lavez plus tard. Donc on le lave et ensuite on le repasse. Et avant tout ça, il faut enlever Inki de cette table à repasser parce que c'est son fief, c'est son lieu, c'est son royaume. Donc on l'enlève avec amour et puis on vient repasser tous les tissus pour enlever tous les plis et que le tissu soit bien aplat lorsque je vais poser mon patron. Je pose mon patron bien aplat en faisant attention à ce qu'il se pose bien sur mon tissu et en prenant les deux épaisseurs. Et je viens tracer mon patron sur mon tissu. Je rajoute 1 cm de valeur de couture parce qu'il n'est pas inclus dans mon patron. Je regrette, j'aurais dû rajouter 1,5 mais comme vous voyez en fait sur ma règle, j'ai des carreaux en transparence de 1 cm. Et c'est hyper pratique pour ajouter ces marges de couture. Donc j'avoue que j'ai un peu ferme à flémarde en faisant les 1 cm, c'était pour aller plus vite. Et on préfère utiliser un style effaçable plutôt que le stylo retrouvé dans une assurance. Voilà, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a et les moyens du bord. Une fois que j'ai tracé tout mon patron, je suis venue épingler les deux épaisseurs de tissu entre elles en faisant très attention et en mettant des épingles de manière assez rapprochée. Parce que le tissu est très fluide et a tendance à énormément glisser. Et je coupe avec mes nouveaux ciseaux qui sont beaucoup trop bien. C'est ce qu'a Bella My Design et vraiment j'en suis très contente. Ça permet vraiment de garder le ciseau parallèle au tissu et à la surface sur laquelle vous coupez. Et vraiment, ça sauve tout. Une fois que j'ai coupé, je me suis empressée de surjeter chaque pièce. Donc 7 pièces au total. Et ça a été très long. Heureusement, How I Met Your Mother m'a tenu compagnie tout du long. Mais en fait, là, je l'ai fait parce que j'étais partie sous l'idée d'ouvrir toutes les coutures au fer, etc. Beaucoup plus tard dans la construction, en fait, il faut savoir que j'ai refermé toutes mes coutures à la surjetteuse parce que je trouve ça plus joli. Mais bref, c'est pas grave. Et ensuite, je ne le montre pas à la caméra, mais je repasse chaque partie avant de les épingler ensemble. J'épingle, je construis du dos vers l'avant. Je fais toujours ça. C'est une manie dans ma construction. Je trouve ça plus simple. Et ça permet de ne pas m'embrouiller dans mes pièces. Donc j'épingle du dos vers l'avant. Et chaque pièce, je les monte au fur et à mesure plutôt que de tout épingler, puis tout coudre en même temps. J'épingle, je couds ma pièce à 1 cm du bord. J'utilise ma réglette de ma machine pour bien coudre à 1 cm du bord. Lors de l'épinglage, je fais bien attention à superposer mes points repères. Sur chaque patron, en général, vous avez des points clés, en fait, qui doivent être superposés l'un avec l'autre. Ça veut dire que c'est des endroits où on doit être sûr que le tissu est bien épinglé à cette partie-là avec l'autre partie. Ça permet d'avoir les points clés de votre patron sur votre corps qui correspondent bien. Donc je fais bien attention à les reporter sur mon tissu et surtout à les épingler ensemble afin de ne pas avoir d'erreur dans le montage de ma robe. Je continue de monter ma robe de cette manière. Comme il s'agit d'une coupe princesse, je viens cranter chaque courbe, c'est-à-dire couper perpendiculairement à chaque couture. Et j'ouvre les coutures au fer. C'est ce qui rend un rendu beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnel. Même si, comme je vous l'ai dit, plus tard dans ma construction, je crois qu'on ne le voit pas en vidéo. En fait, j'ai refermé toutes les coutures pour les rabattre à chaque fois vers l'arrière, ce qui faisait un peu comme un couloir à baleine. Et je trouve ça finalement plus joli. Une fois que j'ai monté mes sept pièces ensemble et que j'ai fini de monter ma robe, je suis venue faire l'ourlet en bas. J'aurais pu faire un ourlet rouloté. Et j'ai pas eu envie, j'aime pas trop. J'ai préféré faire un ourlet plat. Je trouve ça plus facile. Et en fait, j'ai mis bien l'esthétique de l'ourlet plat sur la sous-robe. Donc c'est comme ça que j'ai fait. J'ai épinglé tout mon ourlet et ensuite je l'ai cousu à plat à 5 mm du bord. J'ai aussi fait ça sur le col et les emmanchures. Mais vous allez voir dans la vidéo, je vais vous dire que ça va pas me plaire et que je vais tout changer. Mais voilà, à ce stade de la vidéo, j'ai fait un ourlet plat sur tout le col et l'emmanchure de ma sous-robe blanche. Alors, voilà ce que ça donne. Franchement, j'ai dû faire cette angle pour essayer de voir en entier le truc. Il y a Inki qui monte sa tailleur passer. La longueur, elle est pile poil bien pour des chaussons qui ont 4-4 cm de plateforme. Donc c'est-à-dire que je pourrais mettre des petits talons mais pas trop. Attendez, je me tourne. J'adore la traîne derrière, elle marche vachement bien. Franchement, je suis assez contente. Il y a 2-3 trucs qui me gênent, en particulier le col. Donc à tout moment, je défais le col pour faire d'une autre manière avec... J'ai perdu le mot là. Il est tôt le matin, je me suis couché tard et je me suis levé tôt avec une parmenture. C'est parmenture le mot que je cherche en fait là dans la vidéo. On passe maintenant à la sur-robe en dentaire. Je viens d'étendre mon tissu et il y en a un qui s'est dit que c'est le moment de s'installer dessus alors que maman va le couper. Regardez-moi ça. En fait, il adore ce type de tissu là en relief. Mais regardez-moi ces motifs comme ils sont beaux. Donc c'est parti pour remettre le patron et essayer de faire bouger une quise sans le virer. Qui bouge de manière consentie. Un bébé. Et l'autre, il dort juste là. Voilà. J'ai eu un souci qui était qu'en fait, je pensais que les broderies étaient dans le sens de la longueur du tissu. C'est-à-dire que les branches allaient dans toute la longueur du tissu. Alors qu'en fait, elles allaient dans la largeur du tissu. Donc j'ai dû faire un choix. J'ai absolument voulu que mes branches montent sur ma robe pour avoir l'effet très allongé que je cherche avec ce type de robe. Et du coup, comme mes pièces ne rentraient pas entièrement dans la largeur du tissu, j'ai dû rajouter des raccords. Je me rends compte au montage qu'en fait, j'aurais très bien pu faire une couture à la taille parce qu'il y a une ceinture à la taille et donc ça aurait tout caché. Mais je ne sais pas. À ce moment-là, ça ne m'est pas du tout venu à l'esprit. Et donc vous verrez que maintenant, il y a une couture en bas de ma robe. J'ai repassé mon tissu en dentelle et j'ai épinglé mon patron directement sur mon tissu avec précaution. Tout simplement parce que je ne pouvais pas venir tracer sur mon tissu, étant donné la nature même du tissu qui est perlé avec des sequins et transparent. Je ne pouvais pas tracer le bord de mon patron. Donc j'ai épinglé et en fait, j'ai coupé à 1 cm directement avec mes ciseaux. C'est un tissu qui n'est pas évident à couper tout simplement parce qu'il y a beaucoup de reliefs. Et franchement, je me demande si ça n'a pas quand même abîmé mes ciseaux. Il va falloir que je les réaiguise parce que vu le nombre de sequins et de perles qui ont sauté, je ne suis pas sereine. Le seul truc, c'est que comme je vous ai dit, j'ai dû faire des raccords en bas de ma robe. Il n'est pas toujours égal tout simplement parce que mes pièces sont plus ou moins longues. Mais ça permet de ne pas avoir un endroit spécifique où on voit une coupure. Donc finalement, ça camoufle un peu le raccord pourri. Mais voilà, je suis un peu déçue de ça. Mais voilà, j'étais un peu dégoûtée quand je me suis rendue compte de ça. Franchement, j'étais là, mais ce n'est pas possible. Jusqu'au bout, ce tissu me fera chier. Et vous allez voir que oui, jusqu'au bout, ça me fera chier. Comme je ne pouvais pas marquer mes points repères de patron au feutre effaçable, je l'ai fait avec des ciseaux tout simplement. J'ai cranté aux endroits de mes points repères de patron pour pouvoir les repérer lorsque je viendrai épingler mes différentes parties de tissu ensemble. Une fois que j'ai coupé mes parties, j'ai fait mes raccords. C'est la première chose que j'ai faite, donc j'ai bien épinglé mes raccords. Je les ai cousus et bien sûr, j'ai repassé toutes les coutures des raccords pour bien aplatir. Et je me suis rendue compte en faisant ces raccords que ce tissu allait être la plus grande plaie du monde à coudre et que j'allais m'arracher des cheveux dessus. Mais vous allez le voir très bientôt et très vite. Avant chaque couture, je me suis rendue compte qu'il fallait que j'enlève chaque perle qui était au niveau de la couture, on va dire jusqu'à 2 cm du bord de mon tissu. Voilà, c'est un plaisir. J'ai coupé des milliers et des milliers de perles directement avec mes ciseaux pour les détacher de mon tissu parce que sinon, et bien tout simplement, ça casse vos aiguilles. Et en plus, il y a un risque d'abîmer votre machine parce que ça pourrait tomber dans l'embrayage. Comme je vous ai dit, j'ai fait les points repères avec des ciseaux, donc en coupant aux points repères. Là, vous voyez que je les retrouve et je viens placer directement mes autres points repères dessus afin qu'ils coïncident bien les uns avec les autres. C'est vraiment très pratique d'utiliser les ciseaux pour faire les points repères lorsque vous ne pouvez pas utiliser de craie ou de feutre effaçable pour ça. Une fois que j'ai épinglé toutes mes pièces ensemble, je viens les coudre les uns avec les autres en prenant bien soin d'avoir retiré, comme j'ai dit au préalable, toutes les perles qui pourraient être prises dans la couture. Mais sachez que même sans les perles, avec l'épaisseur des sequins et la dentelle, j'ai cassé énormément, énormément, énormément d'aiguilles sur ce tissu. Et vraiment, je pense que mon budget aiguille a éclaté tout. J'ai jamais eu ça sur un autre costume, voilà. Bon, du coup, c'est pas fermé derrière, c'est complètement ouvert, comme vous pouvez le voir. Bon, je suis un peu déçue par la dentelle que je trouve trop éparses, voilà, surtout au niveau du haut. Mais sinon, le rendu est bien, donc en fait, plutôt qu'une robe de Galadriel, on est sur une robe inspirée par Galadriel. Avec la wig et tout, ça fera le taf de toute façon. On voit le raccord en bas quand même, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je m'occupe des manches et surtout des finitions, je vais passer toutes les coutures à la surjetteuse pour rigidifier un peu la dentelle, qu'elle tienne bien dans le temps parce qu'elle a l'air assez fragile quand même. Donc je vais passer à la surjetteuse, ça fera d'autres piqûres, donc pas sûr que ce soit bien si c'est fragile. Mais en même temps, j'ai besoin de rigidifier un peu le truc, ça va aider avec l'épaisseur. J'ai donc passé toutes mes coutures à la surjetteuse. Je vous épargne les dizaines aussi d'aiguilles pétées à la surjetteuse. Ça a plus cassé qu'à la machine, voilà, si vous vous demandiez. La surjetteuse est moins solide de ce côté-là. Mais j'ai tout passé à la surjetteuse et je regrette pas, j'ai rabattu toutes les coutures vers l'arrière en repassant. Et ensuite, je me suis attaquée aux manches. Alors pour les manches, j'ai fait différemment. J'ai épinglé mon patron et j'ai coupé, j'ai coupé les perles dans les coutures. Ça, y'a pas de souci, j'ai fait comme les autres parties. Par contre, cette fois-là, j'ai fait une couture anglaise parce que ça s'y prêtait bien. Et je trouvais que ça ferait une finition beaucoup plus jolie. Donc je ferme la manche en tube, envers contre envers, je couds. Je la retourne, je couds endroit contre endroit. C'est comme ça qu'on fait une couture anglaise. Si ça vous intéresse, y'a un tuto dans mon TikTok et dans mes réels Instagram. On repasse bien sûr à chaque étape. Et ensuite, j'ai monté la manche sur ma robe. Et j'ai tout surjeté, l'emmanchure, pour faire comme le reste de la robe, la même finition au surjet. Alors, j'ai fini les manches. Je suis très très contente des manches. Ça a été un enfer parce qu'en gros, j'ai passé toutes les coutures à la surjetteuse. Et globalement, j'ai cassé une dizaine d'aiguilles de surjetteuse dessus. L'enfer. Donc pour les manches, j'ai fait une couture anglaise comme j'ai montré dans la vidéo. Et je pense que c'est beaucoup mieux. Mais je suis contente. Bon là, encore une fois, y'a toujours pas la fermeture éclair. Je vais faire toutes les finitions de la dentelle avant. Pour la sous-robe, je vais faire une parementure en coton pour qu'elle se maintienne mieux. Parce que là, je trouve qu'elle se maintient pas assez au niveau du col et des emmanchures. Mais sinon, je suis assez contente pour l'instant de ce que ça donne. Juste que c'est très désagréable, cette texture sur les bras nus, là, comme ça. Mais tant pis. Parce que c'est ça qui est joli, c'est la transparence. Voilà ! Donc maintenant, c'est parti pour faire les ourlets roulottés. J'ai envie de pleurer déjà. Je sens que ça va être horrible à faire. Si j'y arrive pas, je passerai tout à la surjetteuse. Et tant pis. Voir quand même pour reprendre la parementure. Go ! Finalement, j'ai pas du tout réussi à faire un ourlet roulotté à cause de la texture de la dentelle. Du coup, j'ai fait un ourlet plat comme la sous-robe, tout simplement. J'ai plié et j'ai fait un ourlet plat sur tout le bas de la robe et sur le bord des manches. On est jeudi matin. J'ai travaillé toute la nuit pour faire les parementures. Mais en fait, j'ai pas fait des parementures. J'ai fait des doublures. Toujours plus, toujours au-delà des attentes. Alors, bon, là, c'est toujours pas fermé, comme vous pouvez voir. Du coup, c'est un peu dur de se rendre compte pour l'encolure. Mais je crois que là, l'encolure me va. Sur l'image de Rêve, elle a bien une diff entre les deux. Je pense que j'ai fait un truc un peu plus haut, fermé qu'elle. Mais je suis pas tout à fait sûre. C'est vachement dur de voir avec ses cheveux. Mais je pense qu'on est pas mal. J'ai un petit problème. Enfin, un petit problème. Je suis pas sûre de la finition du col, là. Mais comme je pense que je vais rajouter des perles, ça devrait aller. Comme j'ai doublé, il y a plus de dentelles ici. Donc ça me plaît un peu plus. Attendez, j'ai pas cette tête qui veut sortir. Cette porte n'a jamais été rénovée, comme vous pouvez le voir. Oui, je te rouvre tout à l'heure, mon rémoire. Bon, je vais laisser la porte à moitié. Pour là, le blanc, la sous-robe, j'ai doublé en coton pour une histoire de confort. Voilà, même si la visco, c'est très douce, très confortable. Ça se déformait plus vite pour aller plus vite à coudre. Et moi, le coton sur ma peau, c'est quand même stylé. J'aime bien. Mais ouais, il faut absolument que je ferme. Mais avant de fermer, il faut que je fixe mes doublures. Vous voyez, elles s'arrêtent là. Parce que là, j'ai une sous-robe beige, mais je vais mettre une sous-robe blanche, ça se verra plus. De toute façon, il y a la ceinture. Donc j'ai fait à l'endroit où la ceinture devrait se reposer à peu près, déjà, pour qu'on voit pas trop. Et du coup, il faut que je les fixe, parce que sinon, ça tendance à remonter quand j'enfile la robe. Les manches, j'en suis très contente. Ça ressemble à celle du film, en plus. Donc je suis assez contente. Il faudra que je fixe la sur-robe et la sous-robe au niveau des épaules. Et du coup, avec la fermeture éclair, ça finira de fixer. Donc là, le but, c'est de poser la fermeture éclair et de faire la ceinture. Et après, normalement, on est chinito. Voilà comment j'ai procédé pour la fermeture éclair. J'ai monté d'abord la fermeture éclair sur la sur-robe. Donc pour ce faire, j'épingle la fermeture éclair invisible au niveau de la sur-robe. Je viens coudre avec un pied de biche adapté aux fermetures éclair invisibles. D'abord, je fais une couture à 3 mm environ de la couture finale afin de bien sécuriser. Et ça fait une sorte de faux fil. Et ensuite, j'ouvre bien la fermeture éclair invisible pour coudre au bon endroit, pour faire qu'elle se ferme bien. J'ai déjà fait pas mal de vidéos où je montre comment coudre la fermeture éclair invisible. Donc là, je ne vous remonte pas forcément dans le détail. Une fois que j'ai monté sur la sur-robe en dentelle, je viens poser la sur-robe blanche, du coup, opaque, dans la fermeture éclair invisible. Pour ça, c'est tout simple. J'ai en fait replié dans la fermeture éclair et j'ai fait une couture visible. Oui, j'ai posé une fermeture éclair invisible pour finalement faire une couture visible. Ne me jugez pas. Mais en fait, je trouvais ça beaucoup plus esthétique. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait plusieurs têtes et j'étais là, hé, grave plus joli comme ça. Donc j'ai fait une couture en fait visible à environ 7-8 mm du bord, si je ne dis pas de bêtises, pour prendre en fait la dentelle, la sur-robe en viscose et la doublure qui va jusqu'à la taille en coton. Que ça se ferme bien et que tout se maintienne bien et du coup, qu'il ne bouge pas et qu'il ne glisse pas l'une sur l'autre. Si Valentin ne comprend pas qu'il faut me demander un mariage après cette robe, je ne sais plus quoi faire les gars. Mais du coup, je l'ai fini, ça y est. Alors compliqué avec le micro de vous montrer, donc je vais vous mettre aussi des plans où je n'ai pas le micro. Mais j'ai mis la fermeture éclair en fait, ça me fait une cambrure de dos magnifique. Donc non, je suis assez contente. Il y a 2-3 trucs qui ne me plaisent pas tant que ça, mais je pense que ça ira in fine. Là, l'idée, c'est de faire la ceinture et après, c'est finito. Et du coup, comme j'ai doublé, il y a plus de broderie en haut, je trouve ça plus joli. Je ne sais pas si vous en pensez. Bref, je suis contente. Pour la ceinture, j'ai d'abord fait un patron dans mes chutes de coton qui me restaient de ma doublure, vous savez, que j'ai faite pour ma parementure en fait de colle. Et j'ai fait tout simplement des bandes parce qu'elle a une ceinture où c'est tout simplement des bandes. Une bande au niveau de la taille, deux bandes qui pendent et le tout se ferme avec un laçage dans le dos. On le voit dans les photos de l'exposition en fait des costumes du Seigneur des Anneaux. Bon, la réalité, c'est que la ceinture de Galadriel, normalement, elle est brodée à la main de perles et tout. Je n'avais pas le temps, je vous l'ai dit. C'est un costume que j'ai fait en 3-4 jours entre deux gros projets, c'est-à-dire entre Kiles et un projet secret dont je ne peux pas vous parler. Je n'avais vraiment que ces 3-4 jours pour la faire. Sinon, après, c'était reporté pendant 3-4 mois. Donc, je me suis dit, bon bah, vas-y, je le fais, mais à ma sauce. Du coup, comme je ne pouvais pas broder à la main, j'ai pris des galons. Du coup, j'ai d'abord fait dans un coton blanc. Je n'ai pas du tout aimé le blanc aussi blanc, on va dire, avec ma robe qui a un côté, un blanc un peu plus cassé. Du coup, j'ai décidé de partir sur un tissu beaucoup plus texturé. Ce sont des chutes de rideau, tout simplement, Ikea, qui est d'un blanc cassé un peu plus foncé que ma robe. Du coup, ça contraste un peu. Je trouve ça plus joli sur lequel je vais venir appliquer un galon. Donc, je fais des bandes de tissu que je plie en deux, je les couds, et ensuite, je les retourne. Et je viens au fer à repasser, bien sûr, aplatir le tout pour que ça fasse des bandes de tissu bien droites, bien rectangulaires et bien jolies. Au milieu de cette bande de tissu, je viens coudre un galon que j'ai commandé. J'ai trouvé des galons beaucoup plus jolis que je vous ai listés en bas que celui-ci, mais celui-ci fait le taf et ça rend finalement quand même assez joli. Je le couds sur le milieu de chaque bande. Sur la partie ceinture qui vient sur la taille, j'ai fait attention à laisser un espace ouvert au milieu pour venir incruster les deux bandes qui pendent et refermer à la main le tout, afin que ce soit pris dans les deux épaisseurs de tissu et que ce soit pas cousu à l'arrière de manière pas très jolie. J'ai préféré bien le cacher à l'intérieur de la ceinture. Pour les finitions, tout simplement, j'ai rentré à l'intérieur et j'ai cousu et ensuite j'ai percé des trous sur l'arrière de la ceinture. Je suis venue poser des œillets pour faire à la sèche et voilà, la ceinture était finie. Ça m'a pris en tout deux heures de stream. Donc pour vous dire, c'était pas trop long à faire et le rendu est très efficace. Pour la broche et le diadème, j'ai modélisé en 3D. Vous pourrez retrouver tous les liens dans la description si vous voulez les modèles 3D ou si vous voulez retrouver toutes les références des tissus, des galons et tout, j'ai utilisé, j'ai tout listé. Donc n'hésitez pas à aller voir la description pendant que j'y pense. Et donc j'ai modélisé en 3D la broche et le diadème et je les ai imprimés en résine. C'est une résine spéciale qui est un peu flexible, ce qui permet de garder une certaine souplesse qui est vraiment pratique pour les objets type diadème, tiard et tout, qui viennent se poser sur le front. Donc j'ai imprimé avec cette résine, ce qui m'a permis d'avoir une impression très fine et très jolie. Après, vu le temps que j'avais à disposition, c'est-à-dire quasi inexistant, je n'ai pas eu le temps de poncer, mais grâce au réglage de Valentin, en fait, il n'y avait pas besoin. Merci Valentin. J'ai donc tout sous-couché avec une sous-couche tout support. J'ai peint le diadème et la broche en argenté et le centre de la broche avec une peinture nacrée avec des reflets un peu violacés pour avoir le côté nacré parce que c'est censé être en fait tout simplement du nacre au milieu. Avec une éponge, je n'ai pas la vidéo malheureusement, j'ai vieilli le métal en faisant des traces plus claires et plus foncées pour donner un effet martelé parce que sur les vrais bijoux qu'elle a, c'est du métal martelé. Je vernis le tout et c'est bon. Et maintenant, on est prêts pour le reveal et j'ai trop hâte de vous montrer. Je suis tellement heureuse. J'ai passé ma confection à me dire, ah finalement, le tissu, ça ne va pas trop. Finalement, j'avais un peu peur, genre les manches, elles ne sont pas assez longues et tout. Et je me suis vue dans le miroir et je ne sais pas comment expliquer, j'ai une sorte d'émotion indescriptible. J'ai envie de chialer de bonheur. Mais j'ai fini Galadriel et avec la perruque et les bijoux et tout, c'est genre insane. Normalement, elle n'a pas la tiare, donc je vais l'enlever pour faire quelques photos vidéo sans la tiare. Mais ça n'a aucun sens, à quel point ça me rend heureuse. Là, j'ai mon miroir là, mais quand je me vois, je suis là, en fait, genre c'est Galadriel. Et voilà, j'ai 32 ans pour ressentir ça en portant un costume. Je crois que je n'avais vraiment jamais ressenti cette forme de bonheur de porter un costume. Du coup, je ne regrette pas de l'avoir fait, même s'il y a des approximations. Au moins, on peut dire, finalement, ça ressemble peut-être à la version des livres. Voilà ce que ça donne sans la tiare. En fait, je préfère, je crois. Je suis très heureuse d'avoir enfin fait ce costume. Vraiment, ça me remplit de joie. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver tous les matériaux, tout ce que j'ai utilisé dans la barre de description. En fait, c'est sur mon site, sur la partie blog. J'ai fait une fiche technique du costume. J'ai listé tous les tissus que j'ai utilisés, les galons, les modèles 3D, la perruque, etc. Comme ça, vous pouvez retrouver exactement les mêmes références et vous pouvez faire le même costume exactement si vous voulez. Après, comme je vous ai dit, ça reste une interprétation assez libre. Peut-être qu'on se rapproche plus de la version bouquin, en fait, que la version film. Mais j'en suis extrêmement heureuse. Je suis presque un peu déçue de ne pas avoir la broche et la tiare en métal pour faire vraiment full jusqu'au bout accurate. Mais bon, on se débrouille avec la 3D. Ça rend quand même bien pour les photos et tout. Je voudrais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous remercier pour l'engouement sur les vidéos avec Lily on the Moon. Vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que c'était des projets qui me tenaient à cœur. J'ai déjà commencé à planifier les prochains. Je visite mon atelier avec, donc ça arrivera sur la chaîne d'ici mai-juin, je pense. Et un nouveau concept aussi arrivera que j'ai eu en idée en montant la vidéo de Lily. Donc j'ai trop hâte de vous le faire. Et du coup, je rappellerai Lily pour faire ce nouveau concept aussi parce que je vois que vous l'aimez. Et étant donné que c'est une amie très chère à mon cœur, ça me fait extrêmement plaisir de la recevoir sur ma chaîne. Je vous encourage encore une fois à vous abonner, à partager, à liker pour m'aider avec l'algorithme. Parce que YouTube, l'algorithme est de plus en plus difficile. Et surtout, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à le dire. Parce que c'est des vidéos un peu boudées alors que, en fait, c'est sympa de les faire. Je vous remercie de votre amour. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis, j'espère aller à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sinon, ça sera dans deux semaines, en fonction de mon emploi du temps. Étant donné que là, je pars demain pour Volta. Un événement photo cosplay pour assister Valentin. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye, c'est Anina. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501